Une belle édition ne faut de plus pour Montmartre à Clisson. Avec 90 artistes en peinture, 35 pour le modelage, 40 pour les carnets de croquis et 28 pour le concours photo. Une 23ème édition qui a tenu toutes ses promesses. On a accueilli comme d'habitude les concours dans le centre historique le samedi. Il y a eu en tout 193 participants à tous les concours. Peinture, croquis, modelage et photos, tout inclus. Le samedi, il y avait beaucoup de monde dans les rues cette année. En plus la météo était très favorable, il a fait vraiment beau. Ça a permis au public de venir dès le samedi. Ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, c'est de faire venir les gens beaucoup plus sur les deux jours. Avant, il y avait beaucoup plus de monde le dimanche. Maintenant, ça se répartit vraiment sur les deux journées. Montmartre à Clisson, une manifestation très prisée par les artistes, permettant à ces derniers de s'épanouir dans ce site au Parfum d'Italie, tout en échangeant avec le public. C'est la première fois que nous venons, parce que ma femme peint aussi. Et donc, il y a des années qu'on souhaitait venir à Clisson, parce que le concours a une très très bonne réputation. La ville, on la connaît un tout petit peu. Moi, j'y suis passé il y a une dizaine d'années déjà. Mais le concours avait une telle réputation qu'il fallait qu'on vienne. Donc, cette année, le temps se prétend au déplacement. On est venu à Clisson, on a fait le concours. Bon, donc Clisson, à tous les coins de rue, il y a un sujet intéressant, un plan... Enfin, moi, j'aime bien les belles perspectives bien compliquées à dessiner. Et c'est vrai que là, on est servi. En plus de la couleur, de l'architecture très caractéristique quand même, presque italienne, tout le monde le sait, ça. Et enfin, bref. En plus, une population plutôt sympathique, parce qu'on vient aussi peindre pour échanger un petit peu avec les gens. Ils sont plutôt admiratifs, même, on va le dire, quelques fois. Mais... Oui, c'est vrai. Ils sont plutôt sympathiques. Ils nous demandent combien de temps vous avez mis, depuis quelle heure vous êtes là, enfin, bref, quelle technique utilisez-vous, c'est quoi votre papier... Les gens ont des questions diverses et variées. Mais en général, c'est plutôt favorable à l'artiste. J'en ai pas encore vu, tout au moins ici à Clisson, qui m'ont dit, c'est pas bien ce que vous faites. Et comme le format est imposé... Ah, très bien. La ville est très belle. Clisson me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de sujets intéressants. Je suis perdu tellement il y a de choses à peindre. C'est la première fois que je viens. La seule chose, c'est qu'ils pourraient rassembler toutes les inscriptions, les lieux de dépôt des sujets. Et au niveau artistique, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la région, pas fin d'Italie ? Oui, ben si, c'est présent. Si, si, c'est visible. Non, non, c'est vrai. C'est pas surfait, non, non, vraiment, c'est ça. L'architecture, tout, la végétation. Ah, ben c'est super. Moi, ça fait six ans que je viens. Je peux pas louper ça. C'est trop bien. Déjà l'ambiance, déjà. Les gens sont conviviales. Moi, je sais que j'ai deux endroits, puisque j'ai la chance d'avoir mon garage en plus en face. Donc, c'est vrai que les gens m'apprécient beaucoup. D'une année à l'autre, j'ai une petite clientèle qui est fidèle en même temps. Donc, c'est vrai que c'est très, très bien. Et puis, le concours en lui-même, c'est quand même peindre dehors. Quand il fait beau, il n'y a rien de mieux que la nature, de peindre en nature. C'est excellent. Pourquoi ? Surtout quand il y a le soleil et l'animation est parfaite. L'organisation, parfaite. Rien à redire. Et qu'est-ce que ça vous inspire, notre parfum d'Italie ? Des spaghettis et des pizzas. Mais il y a trois jours, tu as mis à Naples alors ? Ça m'appelle Naples. Avec le samedi, animation dans les rues, dont les ateliers d'art plastique qui ont très bien fonctionné, au concours des vins, en passant par la place du Minage à l'ambiance un peu place du Tertre, avec terrasse et dégustation de Buscadet, aux caricaturistes. en découlent un avis favorable des visiteurs. Alors, ils ont été assez réceptifs parce que la meilleure façon de le voir, c'est qu'il y avait du monde à tous les endroits de la ville. Et en plus, les gens sont quand même restés aussi pour le soir et donc la nuit des arts qui était la deuxième édition. Donc là, c'est vrai qu'on a des retours très positifs à la fois du public, mais aussi des participants au concours qui ont vraiment trouvé qu'il y avait de l'animation dans les rues et que c'était très convivial. Vous pouvez bien entendu retrouver l'ensemble des prix sur le site de l'Office de Tourisme de Dante.